vivre et mourir ce sont vraiment des choses qui nous marquent qui font que nous sommes relégués à l'impuissance dans la conscience juive c'est dieu qui fait vivre c'est dieu qui fait mourir dans cet ordre des choses évidemment on peut dire que vivre est un cadeau et mourir est une sorte de de punition on écoute la vie de quelqu'un lui enlève le moyen de s'accomplir en réalité ce qui est plus terrible c'est la souffrance le manque mais dans une vision divine ce n'est un peu que comme un déplacement d'énergie la mort n'existe pas lorsque l'on est dieu que tout étant en dieu sous-entendu que nous sommes en dieu et que au-dedans de lui forcément n'y a pas de vie ou de mort et une vie éternelle et cette vie éternelle alors quand quelqu'un vit il s'exprime dans un corps ou qu'il quitte ce corps pour s'élever dans le monde des âmes en fait c'est vraiment pour dieu comme un déplacement d'énergie un déplacement de lumière de ce fait là on comprend mieux que pour lui pour dieu faire vivre ou faire mourir ce n'est pas quelque chose de cruel c'est vraiment déplacer des âmes qui sont la continuation de la lumière divine pour leur donner d'accéder à d'autres dévoilements dans d'autres dimensions ce que l'on souhaite au bout du compte c'est que selon les prophéties selon les enseignements des sages les précisions de la cabana puis de la chassidoute on assiste à la situation où l'âme va rentrer dans le corps de manière éternelle le moment où le corps va dévoiler qu'il est plus élevé que l'âme le monde va dévoiler que ici se trouve la présence ultime de dieu le niveau de l'essence de dieu donc lorsque l'essence de dieu se trouve dans ce monde c'est dans ce monde que l'on peut atteindre sa plénitude